Vous êtes sur RTL. A tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble comme chaque jour sur RTL, mais également sur RTL.fr. Hier, nous parlions du chagrin d'amour et de son empreinte sur nos vies, avec notamment dans ce studio Nina Bourraoui et la philosophe Marie Robert. Tous les cœurs brisés, et puis les autres aussi, se retrouveront dans ces échanges désormais disponibles en replay sur RTL.fr. Et si la semaine dernière, vous vous en souvenez forcément, Boris Cyrulnik nous parlait des pouvoirs de l'écriture, et bien aujourd'hui, place aux vertus de la lecture. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Peu de livres changent une vie. Quand ils la changent, c'est pour toujours. Des portes s'ouvrent que l'on ne soupçonnait pas. On entre et on ne reviendra plus jamais en arrière, a écrit Christian Bobin. Alors, un livre peut-il avoir une influence sur nous ? Un déclic, une prise de conscience, un impact sur notre vie ? Jusqu'à quel point les livres ont-ils le pouvoir de transformer les pages de notre existence ? On en parle donc avec nos invités. Olivia Delamberterie, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes responsable de la rubrique Lire au magazine Elle. Vous êtes chroniqueuse itéraire, on vous retrouve le matin, télématin, sur France 2. Et puis alors, vous êtes auteur d'un ouvrage qui nous a tous bouleversés, pris renaud de dos avec toutes mes sympathies aux éditions Stock. Je suis ravie de vous recevoir. Mais je suis ravie d'être là. On parle de la lecture. La lecture, elle a toujours fait partie de votre vie. Ah, toujours. Est-ce que c'est une révélation, la lecture ? Ou est-ce que vous êtes née au milieu des livres ? Et pour vous, ça a été une évidence ? J'ai grandi vraiment au milieu des livres parce que mes parents étaient des grands lecteurs et avaient une bibliothèque formidable que j'ai lue, dévorée, très petite. Et je n'ai pas de souvenirs de moi sans un livre. Oui, j'ai l'impression qu'on m'a donné un oui-oui. Et puis j'ai dit, je voudrais un autre. Et puis j'ai lu tous les oui-ouis. Et puis après tous les clubs des cinq, après tous les clans des sept. On a eu la même formation. Voilà. À vos côtés, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Merci d'être avec nous. Alors votre librairie, c'est la Griffe Noire. C'est à Saint-Maur-des-Fossés. Bon, pour ceux qui passent par Saint-Maur-des-Fossés ou ceux qui vivent dans la région, il faut absolument aller la voir parce que c'est un labyrinthe de lecture. On a l'impression qu'on ne peut pas faire machine arrière non plus quand on rentre dans la librairie. On pourrait même s'y perdre. Vous êtes chroniqueur littéraire. On vous retrouve tous les lundis à 20h à l'Info du Vrai sur Canal+. Tous les vendredis à 13h40 dans le magazine de la santé sur France 5. Et vous êtes sur RTL aujourd'hui jusqu'à 16h. Je vais vous lire des messages de nos auditeurs qui sont des lecteurs justement. « J'ai lu certains livres qui m'ont beaucoup aidé à surmonter certains événements de ma vie », nous écrit Beryl. « Je suis une grande lectrice, je lis de tout, que ce soit autobiographique, philosophique, policier, spiritisme et j'en passe. Je suis ouverte à toutes les cultures intellectuelles. Certains livres m'ont permis d'avancer dans ma vie et surtout d'essayer de comprendre ce que j'ai vécu. La lecture est primordiale pour mon bien-être. Sans livre, je me sens nu si je puis dire. » Comment est-ce que vous pourriez définir les vertus de la lecture, Gérard Collard ? Moi, ça me donne des grands axes de ma vie. C'est-à-dire que les auteurs m'ont... C'est comme sur une route, il y a des lignes blanches. Je suis la ligne blanche de ces gens. Ça m'a donné des valeurs comme les hauts tournent. Ça m'a donné une notion d'admiration, mais d'irrespect. C'est-à-dire ne pas rentrer dans l'admiration béate. Ça m'a donné l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe ailleurs, même si on ne peut pas bouger. Grâce aux auteurs, on s'en va et on découvre plein de gens. Écouter les autres, découvrir des gens différents, se mettre en colère. S'indigner. Oui, puis partir à l'aventure alors que je suis un... Un piètre aventurier. Grâce au livre, vous pouvez partir en Amazonie, faire la guerre, remonter le temps. C'est absolument fabuleux. Ça nous élève aussi. J'ai le sentiment, Olivia, qu'à travers ce que nous dit Gérard Collard, sur les valeurs, sur l'ouverture à son prochain, on est éduqué par la littérature. Bien sûr, ça nous élève. C'est tout à fait ça. Vous dites une ligne blanche. J'adore cette image. Moi, je pense que c'est tout à fait comme vous, une boussole. Les livres, effectivement, vous donnent une ligne de conduite. Et les livres, je trouve, vous permettent de vous émerveiller. Il y a peu de temps, j'ai entendu des chercheurs en neurobiologie qui disaient que pour avoir une vie longue et belle, la première chose indispensable avant la bonne alimentation, c'était de s'émerveilleux. Et je trouve que les livres, oui, puis parfois aussi, ils vous bousculent, ils vous dérangent. Ça vous permet de vous mettre à la place des autres. Et je trouve que dans la vie, c'est la chose la plus importante. Ça donne des barrières à notre bêtise aussi. Oui, ça rend plus intelligent, je pense. Parce que là, on se dit, là, on est en train de réagir comme un grétin. Et d'après le livre que j'ai lu, là, ça remet les choses au point. On a Karine qui nous écrit. Je ne lis pas de grands auteurs ou de la littérature classique, mais je lis des romans dits populaires ou de gares. Mais je ne supporte pas cette discrimination. Or, Antenne, vous m'avez dit, il y a un instant... Moi, je suis... Alors, l'important dès le plus jeune âge, c'est que le bouquin devienne comme une drogue, une nécessité. Il faut qu'ils aient un objet. Mais je vois les parents qui s'insurgent contre les mangas, les BD, les choses. Non, 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 surtout pas. Mais surtout pas, il y a tellement de choses à découvrir. Même si c'est un bouquin que vous haïssez. Si c'est pour vous de l'eau de rose, vous le... Voilà, il va y aller naturellement. Et puis voilà, ça va se faire... Voilà, il faut au contraire lui dire c'est bien. Il faut l'encourager, peut-être le guider un petit peu. Mais sans jamais, ça ne s'impose pas trop un livre. Il faut laisser aux enfants le truc de... Puis il faut surtout que ça devienne... Voilà, c'est comme avoir son téléphone à la main. Moi, je ne peux pas me passer d'avoir un livre à la main. Vous êtes venu avec des ouvrages aujourd'hui. Oui, il faut que ça vienne. C'est un objet, quoi. On va se retrouver, si vous le voulez bien, tous ensemble sur l'antenne d'RTL. Vous l'avez compris, nos échanges vont durer jusqu'à 16 heures. Dans un instant, c'est Christine. Alors, Christine, elle aime la lecture. Elle habite à La Réunion. Donc, c'est quand même super sympa d'intervenir sur cette antenne. Et puis, elle nous donnera un petit point météo également. Voilà, on se retrouve tout de suite, Christine, sur RTL. 1, 2, 1, 2, 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, 2, 1, 2, 1, cha, 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 cha. Moi aussi. Je me suis. Dis-moi. Me encantate. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On retrouve ce soir sur France 5 dans la grande librairie. C'est injuste que ce bouquin ne soit pas au top du top. D'accord avec vous. Moi je vais faire une émission avec Gérard. Ça sort, ça sort. Lynn Papin, les eaux des filles chez Stock. C'est vraiment l'histoire d'une jeune femme d'à 23 ans. Ne me dites pas tout, je suis en plein dedans. Si on a du temps, je ne vous dirai pas la fin. Elle prend un avion. Elle est à Hanoï. Elle nous parle d'Hanoï. Surtout, elle nous parle de sa vie. On découvre que cette jeune femme, elle est métisse. C'est-à-dire que son père était architecte français. Et puis sa mère, vietnamienne, elle débarque de Paris. Et vous allez redécouvrir le Vietnam. Le Vietnam de 1945, c'est l'histoire de trois femmes. Ça m'énerve un peu de dire que les femmes sont très courageuses. Parce qu'on a l'impression que nous n'avons rien. C'est vrai pourtant. Mais il y a aussi des hommes courageux. C'est l'histoire de ces trois femmes, d'une grand-mère absolument extraordinaire. Et puis cette jeune femme, cette petite fille, elle a 10 ans au Vietnam. Elle est heureuse. C'est-à-dire qu'elle parle, elle a du soleil, elle a des cousins. Mais ça donne envie d'aller au Vietnam. C'est vraiment extraordinaire. Et là, ses parents vont revenir en France. Elle va se retrouver à Tours, dans un appartement. Je ne peux pas dire trop parce que vous allez être... Et oui, et puis même pour nos auditeurs. Mais elle va pas... Voilà. Il va se passer quelque chose d'un peu dramatique. Même très dramatique. Je vous dis pas la fin. Elle va revenir au Vietnam. Et voilà. C'est une boule d'émotion. C'est franchement extraordinaire. Lynn Papin. Lynn Papin, les os des filles aux éditions Stock. Voilà. Elle a 23 ans. Vous la retrouverez ce soir, donc, dans la Grande Librairie. Olivia de Lamberterie. À 23 ans, c'est son troisième roman. Elle est belle comme un soleil. C'est une super star. Voilà. On vous l'aura dit avant tout le monde. Voilà. Grande romancière. Diane Brasseur, la partition chez Guillaume Allary. Troisième roman aussi, d'ailleurs. Je trouve que Diane Brasseur, elle réinvente le roman familial. Le livre s'ouvre par un homme d'une cinquantaine d'années qui s'effondre dans la rue. On va voir la réaction de ses deux frères. Et on va comprendre pourquoi la vie les a séparés au travers du personnage de leur mère, qui est une grecque. On va traverser l'histoire, mais elle ne tombe pas du tout dans le piège. Grande histoire, petite histoire. C'est une histoire familiale, moderne, racontée en de petits paragraphes. Elle est scripte, Diane Brasseur, dans la vie. Et donc, elle a une manière très moderne de raconter les choses. En plus, c'est très joliment écrit. C'est plein de charme. C'est plein de charme. Ça parle de musique. Et surtout, avec un personnage absolument flamboyant, qui est cette mère Koulal, la grecque. La partition chez Guillaume Allary, c'est très, très bien. Ça se dévore comme une série. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL. Merci pour votre fidélité et toutes les réactions que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux. On terminera avec ce message d'Aldoeuf sur Facebook. J'ai beaucoup, beaucoup lu étant jeune. Malheureusement, je perds la vue de plus en plus. Je sais, il m'est impossible de lire un livre sur papier. Je dois donc passer par le livre audio, mais ce n'est pas la même saveur, car le lecteur vous impose par sa lecture une manière de voir, une manière de lire, une manière d'imaginer. Alors, vous qui avez encore la capacité de lire, profitez-en. Voilà. Ça se passe de commentaires. Merci beaucoup, Aldoeuf, pour ce message que vous nous avez laissé. C'était une belle émission sur la littérature. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'ouvrir des livres. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie. Merci à vous. Il va venir demain. Alors, écoutez, on se donne rendez-vous prochainement et on le fait à nouveau. Avec toutes mes sympathies, c'est bouleversant. C'est aux éditions Stock. Prix Renaudot. Merci, Olivia. On vous retrouve également à la rubrique lire au magazine Elle et puis dans Télématin sur France 2. Je vous embrasse. Merci, Flavie. A bientôt. Merci à vous. Merci, Gérard. A la prochaine. Vous pouvez m'embrasser aussi. Oui, je vous embrasse aussi, évidemment. La griffe noire, c'est à sa mort des fossés. Et puis, je rappelle qu'on vous retrouve le lundi, l'Info du Vrai sur Canal et tous les vendredis, 13h40, dans le magazine de La Santé sur France 5. Je vous embrasse. A bientôt, Gérard. Demain, on va vous proposer une émission, mais que j'attends avec beaucoup d'impatience, une émission exceptionnelle avec Marin et Vincent. On partagera le micro, dont on est fait pour s'entendre. Ils sont tous les deux porteurs de Trisomie 21 et on parlera de nos différences. Voilà qui est étrange pour qui. Ce sera beau, ça. Ce sera demain, entre 15h et 16h, sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Lisez et écoutez la radio. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Vous écoutez RTL, il est 16h.